Les sécheresses augmentent en intensité et en fréquence dans de nombreuses régions du monde, telles que la Méditerranée. Elles ont des conséquences importantes sur le fonctionnement des écosystèmes, telles que des baisses de productivité, des augmentations des événements de dépérissement et de mortalité qui peuvent faciliter les perturbations comme les incendies. On ne sait toujours pas prédire le risque de mortalité des plantes face à une sécheresse, ni à l'échelle de l'espèce, ni à l'échelle de l'individu. Mon objectif de recherche, depuis mon recrutement à l'unité de recherche des forêts méditerranéennes de l'INRA d'Avignon, est de mieux comprendre les mécanismes qui mènent au dépérissement des plantes et à la mortalité des plantes et de développer des modèles permettant de mieux prédire le risque de mortalité des plantes face à une sécheresse. Le mécanisme principal qui mène à la mortalité et à la déshydratation des plantes en condition de sécheresse est l'embolie. Ce mécanisme survient lorsque la tension qui est nécessaire à la transpiration dans le système vasculaire excède certaines valeurs qui crée l'aspiration de bulles d'air dans la colonne d'eau de la plante et entraîne la déshydratation. Il y a deux mécanismes qui permettent aux plantes de résister à la sécheresse. Il s'agit d'une part de la régulation de la transpiration par la fermeture des stomates et d'autre part de la résistance à la tension qui peut entraîner l'embolie. Il est généralement admis que ces deux traits sont coordonnés à l'échelle interspécifique de telle sorte que les plantes qui sont les plus résistantes à l'embolie ferment aussi leur stomate plus tard. Ainsi, elles peuvent maximiser la transpiration et la photosynthèse. Avec deux collègues de l'INRA, de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, nous avons rassemblé une base de données interspécifique de ces deux traits. Contrairement à ce qui est généralement admis, nous avons pu montrer que les plantes sont très conservatrices vis-à-vis de la ressource en eau. C'est-à-dire que même les plantes très résistantes à l'embolie ferment leur stomate très précocement en condition de sécheresse. Cela suggère que la résistance à la sécheresse est une caractéristique qui est découplée de la productivité et de la croissance des plantes. Ces résultats nous ont mené à développer un modèle mécaniste prédisant le risque de mortalité en condition des facteurs climatiques, des traits de résistance des plantes et des conditions pédologiques. Nous sommes en train de tester ce modèle sur différentes espèces ligneuses, telles que la vigne, et nos premiers résultats sont prometteurs, bien que les capacités réelles du modèle restent encore à évaluer dans les détails. A l'avenir, il pourrait être intéressant de coupler cette approche avec des plateformes de phénotypage utilisées sur des variétés d'intérêt agronomique pour améliorer la sélection de variétés résistantes à la sécheresse.